Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau patch de Riot Games, exactement les notes de patch 12.17, qui sont basiquement l'avant dernier patch avant le mondial, c'est à dire qu'on va avoir des premiers équilibrages qui vont être faits du côté de Riot dans ce patch là, et qui derrière vont potentiellement servir pour la suite des notes de patch. Et le dernier patch qui sera donc le 12.18, le patch des Worlds, qui donc du coup sera ça, 12.18 exactement. Donc en gros là c'est les changements, les vrais changements on va dire. C'est les vrais changements qui vont arriver là sur le jeu, c'est les notes de patch qui servent à basiquement faire un shift dans la méta, et derrière à être compensé pour le patch des Worlds où ils vont essayer d'un petit peu tempérer un petit peu les changements qu'ils ont fait sur ce patch là. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu quels seront les changements qu'il y a. Notamment déjà on se rend compte qu'il y a énormément de champions qui se font nerf en fonction du proplay déjà. Sur les 9 champions qui se font nerf, il y en a 8 qui sont à cause du proplay et 7 uniquement pour le proplay. Donc ce qui est quand même assez intéressant quand même. Alors on a Sivir qui nerf à tous les niveaux de jeu parce qu'elle est un peu trop forte. Maintenant qu'on se rend compte que c'est la seule qui est pique avec Zeri et que Zeri vient de se faire nerf. En tant qu'Adecarie je parle bien sûr. Donc il y a ça, il y a énormément de champions qui sont omniprésents en ce moment dans les games compétitifs. On a Sylas, Azir et Harry qui étaient basiquement les 3 mid laners avec potentiellement Talia qui étaient cyclés pendant tous ces putains de play-off. J'en ai marre, ces champions me sortent par les trous de nez. On a le nerf de Nami qui était souvent péré avec Lucian, on connaissait facilement ce combo. On a un nerf de Renekton qui était énormément joué sur la top lane même si, bon, on va pas se le cacher, il méritait pas forcément un nerf non plus mais ok à la limite. On a du coup aussi un nerf de Tariq qui est plutôt là fait pour les niveaux plates diamant 3 mais pas pour les compétitifs parce que le compétitif ne joue pas en fait basiquement Tariq. Et apparemment c'est pas non plus le cas du diamant 2 challenger. Et on a aussi un nerf de Trundle et de Wukong qui sont les 2 champions avec potentiellement Sejuani et Poppy qui étaient les champions les plus joués dans la méta. D'ailleurs il n'y a pas eu de nerf de Poppy, je crois qu'elle a été nerf dans le patch d'avant. C'est un peu bizarre qu'il n'ait pas nerf. Juste vérifier pour être sûr. On a eu un buff du dire en mi-patch et Yumi qui a été up en mi-patch donc on va potentiellement en parler d'ailleurs maintenant vu que j'y pense. Oui ça, elle a été nerf avant avec Yumi et Zeri, très bien. Donc Yumi s'est fait re-up et Udyr c'est des équilibrations au niveau du champion. Je n'ai pas pu jouer énormément ou voir jouer énormément Udyr, c'est juste que bon au elo où je suis je ne l'ai pas vu gagner une partie. Mais peut-être que le champion est fort, c'est juste qu'il n'est pas très joué. Moi je n'ai pas pu le jouer encore dans une partie entière, enfin dans une partie normale. Donc je ne vais pas me prononcer sur le personnage actuellement ni sur les changements qui ont été faits, il n'a pas non plus été joué en compétitif. Je crois qu'il sera désactivé, je crois ? Je crois qu'il va être désactivé pour les worlds, je ne sais plus. Pour ce qui est de Yumi, on a des dégâts de base non renforcés qui ont été augmentés de 50 au niveau max, ce qui est fait assez mal. Les dégâts de base du A mais renforcés cette fois-ci font jusqu'à 50 aussi de dégâts de base avec 1% de plus des PV actuels de la cible. Le délai de récupération du R a été baissé de 20 secondes au premier rang. J'ai quand même déjà vu des gens s'amuser à gagner des games en refaisant le fameux combo, le célèbre combo qui nous avait pété les couilles dans l'époque 2019 je crois. qui était le fameux Garen Yumi bien sûr, qui était joué absolument énormément notamment par des équipes chinoises ainsi que les Fnatic durant ces worlds là. Donc voilà, intéressant de voir comment est-ce que ce champion va se développer. J'espère un nerf de Yumi avant les worlds dans le dernier patch parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça non plus. Bref, on n'a pas forcément besoin de voir Yumi partout, même si c'est une Yumi différente qui va jouer full AP pour faire les dégâts de son équipe basiquement. Bon, c'est très sympa. Et par contre du coup, j'ai oublié de parler mais on a deux ajustements au niveau de Ekarim et de Maokai qui ont été discutés notamment plus tôt dans les semaines et tout. Oui, ça avait déjà montré sur Twitter un petit peu. Bon, on va voir un peu comment ça se passe mais c'est vrai que Maokai en a besoin. Et Ekarim, pourquoi pas un petit peu si ça peut lui permettre de revenir un petit peu dans la méta, sachant qu'il était de moins en moins joué, pourquoi pas ? On a les systèmes d'Ange Gardien, de Chronomètre et basiquement de Zonia en général qui ont été changés un petit peu. Je les connais déjà mais on va bien évidemment en parler tout de suite une fois qu'on arrivera sur les items. Et on a aussi du coup 9 buffs, du coup exactement le même nombre de buffs que de nerfs. Et c'est vrai qu'il y a des champions qu'on voit vachement moins. Donc j'apprécie rien que le fait qu'ils aient commencé à buff. En fait tous les champions, je vois pas de champions qu'ils ne méritent pas le buff à part un. Et ouais, j'en parlerai quand on y arrivera. Mais clairement oui, c'est de la malchance. Je suppose que c'est de la malchance pour qu'il tombe sur ce personnage là. C'est pas de chance, on va dire, que ce personnage se fasse buff parce qu'il n'en est pas besoin. Bref. Alors on commence avec Harry du coup. La durée du charme a été réduite en début de partie. Très bien, ok. Potentiellement pour rendre Harry un petit peu plus dur dans ce qui concerne le... Comment dire ? Les charmes d'Harry vont être plus difficiles à follow up dans le cas de gank ou autre chose. Après bon, ça va quoi. On perd 0,2 secondes sur le E. Ça va quoi. C'était déjà une durée assez dégueulasse d'ailleurs avec plein de chiffres partout. Très dégueulasse. Là, on passe sur des chiffres un peu plus ronds. On peut dire que c'est ça de pris déjà. Mais bon, je pense que c'est pas non plus la mire à voir. Là, en gros, c'est un nerf jusqu'au rang max techniquement. Alors, l'avantage c'est qu'effectivement, le Z d'Harry n'est pas forcément la capacité que tu maxes en premier. Je sais même pas si c'est la capacité que tu maxes en deuxième. Je vais juste aller sur l'Holalytics juste pour voir. Parce que c'est vrai que ça, c'est une question que je me pose. Parce que je joue pas trop Harry sur la midlane. Voilà, voilà, tac. C'est effectivement la capacité que tu maxes en dernier. Donc ça va être un nerf pendant toute la phase de lane, basiquement. Et plus tard, jusqu'au niveau 14, basiquement. Non, même jusqu'au niveau 17, en fait. Ah, c'est un gros nerf, en vrai. Alors après, bon, c'est vraiment minime, quoi. Genre, au niveau 1, c'est 0,2 secondes. C'est pas incroyable non plus. Je suis pas sûr que ce soit un nerf incroyable non plus. Mais c'est vrai que ça va la rendre légèrement plus faible dans tous les stats de la partie, basiquement, jusqu'en late game, jusqu'en ultra late game, ou le niveau 18, basiquement. Même si le late game, enfin, le niveau 18 a tendance à arriver vachement plus vite lorsque tu es en midlane. Mais ouais, en effet. C'est un léger nerf, on va dire. Je pense pas que ce soit un nerf qui la fasse tomber de là où elle est. Mais, elle va définitivement avoir un petit peu plus de counter sur la lane, donc, ok. On est pas long du placebo, mais je range quand même ce nerf dans la catégorie des nerfs qui sont des nerfs. Qui sont un peu impactants, quand même. Mais c'est pas un nerf qui va faire tomber Harry de la tier liste, c'est surtout un nerf qui va lui donner des counters, basiquement. Peut-être que si ça lui tombe, si il fait tomber dans la liste, ça sera potentiellement lui faire passer de S tiers à A tiers, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Ça reste un champion totalement jouable et joué. Et je me doute pas qu'il va être pique par pas mal de personnes, pas mal de joueurs dans les games compétitifs à venir, et surtout dans les worlds, si on en reste là. Alors, Asir, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les dégâts du soldat de sable. Alors, 50, 150, jusqu'à 50, 150, mais c'est la ratio de puissance qui a été diminuée de 5%. Et le dégâts de récupération, lui, il a été baissé de 1 seconde au rang 1. Et le dégâts de récupération du E a été augmenté de 3 secondes au niveau 1 et de 1 seconde au niveau 5. J'ai vu des gens comme Melon, qui est un joueur français, qui joue énormément Asir, qui a beaucoup réagi en ce qui concerne ce nerf. Je comprends pas trop la surreaction. Je vais juste me remettre comme ça, parce que je sais pas si vous voyez. Non, c'est bon, là c'est mieux. Ok, parfait. Parce qu'il y avait le truc Rio de France qui était mis ici, mais ça me faisait un peu chier. Bref. Il a un peu surréagi à ce niveau de ce nerf. Bref, moi j'avoue qu'en le lisant, je vois pas trop le... En fait, à quel point c'est vraiment chiant contre Asir, sachant que le dégâts de récupération est nerf que en early game. Sachant que c'est la capacité que tu maxes en premier sur Asir, je crois. Sauf dans les métas bizarres où tu maxes le Q en premier, mais je crois que c'est plus le cas. Ah si. Ah non, on max le Q en premier. Ok, les gens vont max le Z en premier maintenant, je pense. Si vraiment c'est un gros problème. On max le Q en premier, intéressant. Très intéressant, très intéressant. Dans ce cas-là, pourquoi pas en réalité ? Dans ce cas-là, pourquoi pas ? Si ça peut être un nerf... C'est un nerf à peu près à partir de... C'est ça, c'est un nerf qui est vraiment perceptible, on va dire. Jusqu'à... Voilà, jusqu'au niveau 4 à peu près. Donc jusqu'au niveau 13, on va dire. Ça va quoi. C'est pas non plus... C'est un gros nerf. Ça va potentiellement faire en sens que tu vas atteindre tes 3 soldats un peu plus tard. Mais bon, c'est... Comme Azir a tendance à avoir légèrement... Enfin, à avoir un petit montant d'habilité, c'est quand même. S'il part sur des items essentiels du genre Zonia et que de toute façon son Uden ou son... Il lui donne de la BTS. Si tu pars sur l'Undry en plus, t'as le Passif Mitty qui donne de la BTS en plus. Donc ça va vraiment pas se sentir. Tiens, pour ce qui est des 5% de puissance, je sais pas si Azir est vraiment un champion qui... Alors de ce que je vois, ça a l'air d'être un champion qui a l'air d'avoir énormément d'AP en général. Après bon, je vais pas vous le cacher. Si vous ne preniez pas Gathering Storm sur Azir, vous n'avez probablement pas le droit de vous plaindre de ce nerf. Sachez-le. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, vous allez... Là, ce qui se passe, c'est que si vous êtes un joueur d'Asie et que vous pensez que ce nerf est gros de fou, vous allez lancer votre jeu après le patch. Vous allez dans votre page de rune, vous allez enlever Brûlure et vous allez mettre à la place Gathering Storm, donc Tempête menaçante. Et vous allez vous rendre compte que vous faites plus de dégâts qu'avant, en fait. Voilà, basiquement. Parce que bon, 5% de ratio AP, c'est basiquement ce que t'obtiens avec Gathering Storm. La valeur de cette rune est quand même assez incroyable. Et Scorch, pity, arrêtez de le prendre, je vous en supplie. Voilà, c'est tout. Jusque là, je vois sur l'Analytics que le Most Common Build et le Highest Win Rate de Azir, ils ont tous les deux Scorch et ça me fait très peur. Voilà. Ça me fait extrêmement peur. Et on ne peut pas utiliser l'argument de oui, mais si c'est le Highest Win, ça veut dire que ça va être les meilleures pages de rune. Les deux pages de rune ont 49% de winrate et 47% de winrate. Voilà. Ce n'est pas fou, fou, quoi. Je pense que Azir aurait vachement plus de succès en soloQ, si les gens prenaient les bonnes pages de rune sur lui. Et qu'ils aient peut-être en arrière aussi. Mais bref. Du coup, voilà. Et pour ce qui est du nerf du E, de toute façon, le E est un sort avec une utilisation conditionnelle que tu vas utiliser quasiment qu'une seule fois par teamfight. Parce que généralement, soit c'est une escape, soit c'est un shield que tu gagnes légèrement pour gagner les fights serrés. Soit c'est un spell que tu claques dans ce qu'on appelle une one-way journey, c'est-à-dire un aller-sans-retour, quoi. La fameuse virgule into partition impériale, on les connaît. Mais généralement, une fois que tu as fait un shurima shuffle et que tu es mort après avoir balancé le carry adverse dans ton équipe, je pense que tu n'en as à peu près rien à foutre d'avoir une seconde, enfin trois secondes de plus sur ton E, quoi. Donc voilà. Pas énormément de changements. Selon moi, Azir est toujours aussi fort. Et vu qu'apparemment tout le monde a magiquement oublié de, enfin, arrêté de jouer Corki et ne joue pas des champions POC de type Velco Xerath, et que son seul counter c'est genre Varus, bon, il s'en sort plutôt bien, on va dire. En tout cas en pro-play, je précise, il a quand même pas mal de counter comme je viens d'expliquer en solo queue. Camille, alors, qu'est-ce qui s'y passait ? Le pourcentage des PV sous forme de bouclier sera donc maintenant de 20% au lieu de 17%, ce qui est quand même assez élevé, sachant qu'elle part sur pas mal de PV supplémentaires, Camille en réalité. Enfin, en tout cas au début de la partie, ça c'est sûr. Et c'est généralement là où sa compétence passive a vraiment de l'impact, c'est dans les trades en early, donc voilà, sachant qu'elle part sur des trucs genre Trinité ou Sunderer. Ou, comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs ? C'est un item en français. Pour Funder Divin, c'est ça. Donc vu qu'elle part sur un de ces deux items généralement, elle a des PV supplémentaires, donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, pour ce qui est du grappin, les dégâts du coup sont augmentés de 15% des dégâts d'attaque bonus. On s'en fout. Non, techniquement ça va se sentir quand même un peu, parce qu'elle part sur de l'AD pas mal, notamment des trucs du genre Danse de la Mort, Divine Surrender, Ravenous Sidra, donc Hydre Titanesque, qui est basiquement l'un des items, si ce n'est l'item avec le plus d'AD du jeu, basiquement, qui donne le plus d'AD du jeu. On a Sterak, on a La Danse de la Mort, on a L'Ange Gardien, on a Malmorthus, donc à part L'Ange Gardien, on n'est que sur des items qui donnent plus de 50 d'AD. Sauf le Profond Divin qui en donne 40, mais vous avez compris. Donc ça fait que tu as quand même pas mal à des bonus en général, donc ça va se sentir légèrement, c'est vrai. Après le E, tu le max en deuxième, c'est ça, donc c'est un nerf qui commence à se sentir à partir du niveau 13, on va dire. Donc pas foufou. Enfin c'est un E qui fait un up qui commence à se sentir un petit peu à partir du niveau 13, même si le ratio fait ses dégâts avant, bien sûr, et que généralement l'avantage du ratio, c'est que du coup, si tu es faite dans la game, ça peut potentiellement... Les dégâts peuvent augmenter plus rapidement, on va dire. Mais après le truc, c'est que bon, ça reste le E quoi, c'est pas la source des dégâts principale de Camille, sauf si elle est contre des cibles vraiment très squishy. Donc ça va surtout être un buff qui va potentiellement lui permettre d'obtenir ses limites de kill entre guillemets plus rapidement, on va dire. C'est ça. Mais ça va pas forcément la rendre extrêmement op. Potentiellement, ça va... C'est pour le coup un buff vers les très bons joueurs de Camille plutôt que les mauvais, parce que c'est vrai que le E est potentiellement un spell assez tricky à mettre en trades, quand on a des champions qui ont pas mal de dash, potentiellement. Donc ça peut être intéressant à voir ça. Donc, ouais. Après, c'est des dégâts d'attaque, donc ça veut dire que non, Camille en jungle, c'est pas fou. Donc, ouais, non, ça va rester sur la top lane, certainement. Voir potentiellement peut-être qu'on allait sur la mid lane. Ça peut être intéressant à voir, vu que maintenant, il y a un shield un peu plus élevé, et qu'on fait plus de dégâts, ça peut potentiellement permettre ses trades un peu plus facilement. Et pourquoi pas, la fameuse Camille mid-pressie attaque qu'on avait vue à un moment dans les worlds, je me souviens plus quelle année c'était. Peut-être que c'était en 2018 encore, ou en 2019. Je crois que c'était peut-être que c'était en 2019 encore, je crois. Et peut-être qu'on pourra la revoir, si c'est intéressant. Mais ouais, c'est un buff intéressant, mais c'est pas un buff qui va genre refoutre Camille en top tier, même si Camille était, selon moi, toujours dans un... C'est un changement assez fine. En 12.15, elle avait 50% de winrate, et en 12.16, on est à 50 aussi, en platine plus. Voilà. Si on veut aller dans le master plus, elle est à 54. Quasiment 55% de winrate, donc je pense que ça devrait aller pour Camille. Ezreal, le délai de récupération du E a été réduit. Alors on parle de réduit 2 secondes à tous les rangs. C'est intéressant quand même, parce que Ezreal a tendance à avoir énormément d'habits Ace, forcément, et son Q-spell en plus, qui réduit les délai de récupération de ses spells en général, donc intéressant. Intéressant en général. Ça peut lui permettre d'être un peu plus moody dans le teamfight, et donc peut-être d'avoir un peu plus cette sûreté que l'on abtient au niveau... que l'on cherche avec Ezreal en général. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de le voir dans des compositions où il peut être intéressant. Notamment, il a la capacité d'outrange les deux Karimetta, qui sont Sivir et Zeri, donc ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'il se débrouille à ce niveau-là. Donc dès qu'il a... À partir du moment où il obtient le Serial Die, il peut vraiment commencer à contrôler ces deux champions-là qui obtiennent pas mal de... de buff de mou speed. Donc voilà. Et le transfert arcanique peut lui permettre potentiellement de gagner énormément de valeur dans les teamfights longs, on va dire. Parce que forcément... Le fait d'avoir des délai de récupération plus bas dans le E, généralement, même si c'est deux secondes, c'est... Il y a des game, il y a des teamfights où tu peux utiliser ton transfert arcanique deux fois pré-patch et trois fois post-patch. Et potentiellement trois qui passent à quatre ou cinq, bref, vous avez compris. C'est... Ça peut être intéressant en général du côté des Zeril. Donc... Je pense que ça peut être intéressant de voir comment est-ce que... Un sub va affecter son gameplay en général. Mais... Oh putain. Oh merde. Il va falloir que... Par contre, regardez pas les builds sur l'Holalytics. Regardez pas les builds sur l'Holalytics. C'est pas les bons. C'est pas les bons, c'est pas les bons. Donc... Ne faites pas Trinité, sauf si vous devez auto-attaque énormément. Le build Prol'Orslo est pas mal avec Ezril. Ou avec Eclipse. Enfin... En gros, vous faites, bien sûr... Vous faites Faux Spectral, Manamune, Cerylda. Et derrière, vous faites soit Eclipse s'il y a des tanks. Soit... Prol'Orslo, du coup, donc la griffe du Rodeur, s'il y a que des Squishy. Et si vous devez beaucoup auto-attaque, vous prenez Trinité. C'est que si vous devez beaucoup auto-attaque et que vous êtes contre des champions extrêmement... Low range, on va dire. Et si vous êtes contre des champions Low range et que vous jouez Ezril, il y a de très fortes chances pour que vous soyez trompé de perso. Mais... Si vous jouez Ezril souvent et que vous pensez que c'est un bon perso dans la... Dans la game, et que vous êtes confiant dessus, et que vous êtes face à plein d'auto-attaqueurs, n'hésitez pas à partir sur Trinité. Mais, en dehors de ça, Eclipse est du Rodeur. Graves ! Alors, ça c'est un champion qui est intéressant parce que je ne l'ai pas beaucoup joué ces derniers temps et j'aime beaucoup ce personnage, donc j'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont augmenté le cooldown du Q-spell en early et ils l'ont diminué en late pour rendre certainement sa phase de lane ou son clear de jungle un peu plus long au début de partie, mais le rend légèrement plus fort en termes de scaling. Le Q-spell étant la capacité que tu maxes en premier sur Graves, c'est un buff assez intéressant à partir du niveau 7, 8, c'est comme ça ? 9 ? C'est 9, excusez-moi, 9. Donc, à partir du niveau 9, c'est un buff assez conséquent, on va dire. Alors, c'est déjà un buff à partir du niveau 4, donc à partir du sort, donc à partir du niveau 7, c'est ça. Mais, voilà, la petite seconde enlevée sur le Q-spell, ça peut lui permettre d'avoir des duels un peu plus faciles à utiliser, enfin, plus faciles à gagner. Et du coup, les dégâts du Q-spell qui ont été légèrement augmentés, mais c'est un plus 25 à tolérance, c'est négligeable. C'est un petit buff, mais potentiellement un peu plus un buff du côté de la version un peu plus de létalité orientée de Graves, ou la version Gordrinker, c'est vrai. Parce que la version Gordrinker lui donne plus d'habilité, donc, pourquoi pas. Mais la version Gordrinker ne doit définitivement être utilisée que dans des occasions où elle se mérite, c'est-à-dire dans des contre-décompositions, qui te foncent dessus. Donc, le Gordrinker dispose de valeurs lorsque tu as des tués contre des mêlées qui vont venir à ton corps à corps. Et dans ce cas-là, Graves sera potentiellement un très bon utilisateur de Gordrinker et de la BTS conférée par ce dernier et par Black Leaver, potentiellement. Donc, voilà. Pourquoi pas tester ce build ? Mais je pense que le build intéressant avec Graves, c'est toujours ce que je suppose, le build létalité. Mais c'est la capacité du coup de Graves à avoir pas mal de build qui lui a permis de rester méta pendant très longtemps. Là, je suppose que c'est les limites, encore une fois, c'est les limites de one-tap ou le combo de Graves qui ont les limites de létal, on va dire, qui ont été un peu bouleversées à cause du patch de durabilité qui fait qu'il a été très descendu dans la tier list. Mais pourquoi pas. En fait, le problème qu'il avait, c'est surtout que maintenant, s'il part sur le build full crit avec Shitboy, il ne fait peut-être pas assez de dégâts. Il faudra voir maintenant si avec le Q-Speed augmenté, il peut potentiellement commencer à faire un peu plus de trucs. Et il faudra voir ce build Grand Rinker et voir comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il synergise avec ce magnifique fumeur. Non, il ne fume plus d'ailleurs. Si, il est réapparu, je crois. Je ne sais plus. Bref. Ekarim maintenant. Toutes ses compétences ont été ajustées. D'accord, merci. Ça me fait plaisir de voir comment les riots facilitent mon taf en général. Le site de base de l'armure de Ekarim a été légèrement baissé. Il se prend légèrement plus de l'IA dans les fights de bas niveau, donc dans les premières escamouches et dans les monstres contre les monstres à la jungle. Le site de croissance PV diminué légèrement, donc il est un peu moins tanky en late game. Du coup, intéressant. Le Q-Speed, donc carnage. Donc les dégâts, ils passent... Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont enlevé 20 de dégâts de base et ils ont augmenté légèrement son ratio dégâts attaques bonus. Je pense que c'est un nerf. Je pense que ça reste un nerf parce que c'est quand même 20 de dégâts qu'ils augmentent, en fait. Enfin, qu'ils baissent, en fait. 20, c'est énorme. Je suis pas sûr qu'on obtienne 20 rapidement, en fait, avec les dégâts attaques bonus, surtout. Bonus, c'est un très grand mot. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte le dé de base, mais carrément. Je pense que c'est un nerf. Il faudrait que je voie au niveau des courbes un petit peu et de comment ça marche. Je pense que c'est basiquement une fonction affine, on va dire. Donc je suppose qu'il y a toujours les patchs rundown de frites. Donc il faudra que je regarde un petit peu les statistiques. Ils sont considérés vraiment convergent vraiment sur un nerf ou un buff. Mais pour moi, là, à vue de nez, ça m'a l'air d'être un nerf pour, on va dire, 80% de la partie. Les dégâts par effet cumulé, ah oui, ils ont été augmentés légèrement. Donc finalement, ça va, mais ça veut dire que ça va à partir du moment où tu arrives à Q-Spell plusieurs fois sur une même cible. Ok, c'est pour ça. Donc ils ont réduit les dégâts de base du Q-Spell pour pouvoir faire en sorte que les dégâts par effet cumulé augmentent, ce qui fait que ça s'équilibre un peu plus. Et que du coup, les effets cumulés max passent à 3, et que les réactions des récupérations par effet cumulé passent à 0,75 secondes. Donc en gros, ils diminuent la rapidité de son burst. Donc ça devient plus des dégâts un peu sur la durée, presque du DPS. Mais ils augmentent les dégâts de ce DPS. Pourquoi pas ? Ça va potentiellement le rendre un peu meilleur en duel et un peu moins bon en burst, on va dire. Pourquoi pas ? La directrice, la dissipation des effets qui sont dissipés. Donc un effet est dissipé toutes les secondes à la fin de la durée. Donc ça veut dire que par exemple, si tu attends suffisamment longtemps, les effets du Q-spell ne diminuent pas d'un seul coup. Mais en gros, c'est combien de temps d'ailleurs ? On va regarder. Parce que ça, c'est une question que je me pose. Ils n'ont pas dit. 8 secondes. Ok. Donc au bout de 8 secondes, au lieu de... Au lieu de... Comment dire ? Au lieu de s'enlever complètement, si tu as 3 effets de Q-spell, tu attends 8 secondes, ils s'enlèvent complètement. Ça va juste s'enlever 1 par seconde. Alors c'est une quality of life. On ne va pas se le cacher. C'est surtout si vraiment tu te fucks un peu dans ton clair de jungle pour ne pas perdre trop d'EPS. Mais sinon, je ne pense pas que ça va avoir énormément d'impact. Et le court mana par contre qui est baissé à partir du niveau 2, c'est un buff. Donc le Q-spell et la capacité que tu ne backs en premier sur Ekarim, c'est un buff général. En effet. En tout cas sur la durée. Et c'est basiquement ce qu'ils veulent faire d'ailleurs. Ekarim n'a pas été vraiment le champion le plus stable ces dernières saisons. Ça se montre en soi très fort dans la jungle. Au niveau pro, soit très faible en fil solo. Il profite également de tout un éventail de builds tels que les builds de tanks, d'assassins et de combattants. Nous pensons qu'un Ekarim combattant serait plus intéressant à jouer et moins que c'est sur la scène pro. Ah, donc ils ne veulent pas que Ekarim soit piqué en pro ? C'est juste au nom que son A et son Z afin d'améliorer ses synergiques. Ok, d'accord. La puissance de base, ses effets utilitaires, ses dégâts afin de limiter sa puissance de tank. C'est que sûrement on devrait inciter le joueur ou peut-être pour début faire vraiment davantage de dégâts. Très bien. Le Z maintenant, ah oui, ça. Le Z maintenant a des récupérations diminuées. Donc c'est un buff basiquement pour Ekarim à partir du niveau 2, en gros. Ah non, c'est ça. Non, c'est l'inverse. Excusez-moi. J'ai rien dit. C'est l'inverse. Donc c'est un nerf à partir du niveau 2. Dès le niveau 2 et c'est jusqu'au niveau... Oh putain. Bah jusqu'au niveau 18 modiquement. Et donc c'est un nerf mais Z conditionnel encore une fois. Et par contre, il gagne 15, 20, 35, 30, 35 armures et ressences magiques lorsque Essence de la peur est active. Ok. Alors après, c'est potentiellement aussi un buff du Ekarim tank du coup mais pourquoi pas. ça peut décidément être un bon gros buff aussi pour le tank mais aussi un peu pour l'assassin en vrai. Si l'assassin part sur des trucs genre coupes prêts noirs. Mais en tout cas, ouais. Je pense définitivement que c'est un buff en général pour Ekarim parce que certes tu perds 2 secondes sur ton E, enfin sur ton Z mais le fait d'avoir de l'armure pendant que tu Z est pas négligeable en général selon que t'as déjà un peu de vol de vie. Enfin de sort vampirique entre guillemets sur les sorts donc pas mal, pas mal, définitivement pas mal. ça veut dire que du coup vu qu'il se prend moins de dégâts pendant son Z ça veut dire qu'il va régénérer plus ses HP. Donc double synergie du côté du Z donc potentiellement vachement plus intéressant ce Ekarim en V1. Il y a potentiellement une résurgence d'Ekarim top lane qui peut arriver vu les changements qu'ils sont en train de faire. Surtout qu'il diminue son cooldown enfin son coup en mana ce qui fait que potentiellement un build mana mute ou un build winter peut être intéressant si tu veux continuer à spam le Q-spell. et ça veut dire qu'il y a potentiellement des moyens enfin des moments où tu peux permettre d'avoir 3 de stack du Q-spell si tu as tant enfin si tu stack suffisamment bien tes parties enfin justement si tu gères suffisamment bien tes stacks de Q-spell il y a moyen en line d'être plutôt fort avec son Q-spell et d'avoir les stacks max à chaque fois pourquoi pas alors au niveau du E la charge dévastatrice les dégâts minimums ont été baissés en termes de ratio de dégâts d'attaque bonus forcément les dégâts d'attaque max ont été également baissés je suppose au niveau des dégâts bien sûr perdre 10% de dégâts d'attaque bonus bon ça fait mal quand même il repousse moins donc c'est vrai que ses ganks sont un peu moins utiles son repoussement max est baissé également ok délai de récupération lui pour le coup a été égalisé ce qui fait que le E a un meilleur délai de récupération dans les premiers niveaux mais baissé dans les niveaux suivants ce qui veut dire qu'il y a potentiellement il y a potentiellement matière à mettre maintenant max le Z en deuxième en vrai maintenant je pense que le Z va être maxé en deuxième maintenant sachant que ça sert plus vraiment à grand chose de max le E maintenant sachant qu'il fait plus vraiment tellement de dégâts que ça et qu'il est plus si utile que ça en général surtout que au bout d'un moment tu perds de la valeur par rapport à avant de le max donc peut-être que ce Z en fait le fait de maxer le Z va théoriquement baisser son cooldown ce qui est intéressant certes ça augmente son coût en mana mais ça veut aussi dire que ça lui permet de comment dire ça lui permet de pouvoir trade plus souvent contre les adversaires donc vraiment plutôt intéressant je pense faudrait tester en tout cas le Z potentiellement 3 points dans le Z into max E peut-être ou l'inverse potentiellement 3 points dans le E into max Z c'est vrai que tu doubles quand même tes dégâts une fois que tu mets 3 points dans le E ah ouais peut-être que 3 points dans le E into max Z c'est peut-être la prochaine skill skill order pour Ecarim ça peut-être intéressant à tester Légion des ombres du coup pour le coup c'est ça c'est la durée de peur qui était légèrement diminuée en fonction de la distance parcourue même au niveau max donc de base tout seul ce sera pareil mais par contre le 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 à TPC de 0 5 secondes ce qui est gros quand même c'est assez gros il faut pas négliger ce nerf mais bon on sent que c'est un personnage alors c'est un peu bizarre ce que je trouve c'est que Ecarim c'est censé être un personnage de teamfight qui est là pour foncer dans les adversaires et leur péter la gueule mais c'est vrai que du coup les changements qu'ils sont en train de faire sur Ecarim ont l'air de vachement plus l'orienter du côté d'un dueliste même si c'est vrai que théoriquement gagner de la résistance magique et de l'armure et avoir un Q-spell qui se stack plus souvent et qui fait plus de dégâts théoriquement ça c'est des buffs qui peuvent aussi s'appliquer dans les teamfights mais c'est vrai que le fait que ses capacités utilitaires en prennent un coup ça veut définitivement dire en effet que c'est un champion qui va potentiellement être axé plus sur le fait de faire des dégâts et donc qui est vachement plus dépendant de ses limites de dégâts et de ses paramètres atomiques ce qui veut dire que si après ce buff là il a toujours pas les dégâts pour gagner un V1 ou pour infliger des dégâts suffisants en teamfights il va toujours pas être pique donc voilà attendre de voir un petit peu comment est-ce que Ecarim va évoluer mais c'est un peu pile ou face sur ce coup là Kassadin donc l'orbe du néant donc le Q-spell a été donc réduit en termes de coups en mana et de délai de récupération ce qui est cool légèrement c'est plutôt intéressant alors désolé je réfléchis sans parler mais le délai de récupération est un buff surtout que tu utilises pas mal de fois le Q-spell pour last hit lesbien en début de partie et que ça te permet de mitiger un peu plus les dégâts que tu reçois et donc d'être un peu plus safe lors de tes pas vraiment les all-in mais lors de tes trades à peu près par contre je suis quasiment sûr que le Q-mana est un nerf alors vous allez me dire mais pourquoi le Q-mana est un nerf parce que basiquement théoriquement le Q-mana il va vers le bas donc il est diminué donc théoriquement c'est mieux pour la phase de l'une de Kassadin oui mais le truc c'est que je suis pas sûr que 10 points de mana sur le Q-spell ça fasse énormément de différence même si c'est vrai que tu le spams énormément mais je suis pas sûr que ça fasse vraiment une capacité énorme surtout que c'est pas la capacité que tu max en premier sur Kassadin c'est le E enfin sur Kassadin le E c'est ça donc tu vas être stock sur 60 de mana pendant très longtemps donc que ce soit 60 ou 70 c'est pas non plus énorme en général et en plus comment dire le fait d'avoir un Q-mana réduit ça veut dire que les potentiels builds avec Seraphim sont nerfs parce que je rappelle que le Seraphim te heal en fonction du mana que tu dépenses et du coup ça veut dire que là tu dépenses littéralement moins de mana je pense que c'est un nerf alors peut-être que je stretch un peu trop peut-être que je théorie craft un peu trop et que c'est pas vraiment si impactant que ça mais j'aurais plus tendance à considérer ça comme un nerf que pour un up après la récupération du suspect diminue ça c'est intéressant quand même de toute façon mais ça peut lui permettre d'avoir un orly un peu plus facile mais c'est vrai que bon c'est pas forcément ça qui va rendre Kassadin op il va toujours rester fort dans les compositions où il est fort et vise vers ça Bah ok le A, le E et le R et la compétition ont été ajustés bah génial ça me fait extrêmement plaisir de me dire que vous avez changé tous ces sorts ah non le Z n'a pas été changé génial tout ça pour ça Bah ok aboie plus qu'il ne mord depuis quelques temps oui d'accord en gros il est nul nous l'aidons donc à reprendre Brassin sur la voie du haut et dans la jungle sans pouvoir d'entourcer sa capacité à jouer support ok la récupération de la save magique qui a lieu de 1,5 secondes par attaque de grands monstres subis on s'en fout waouh qu'est-ce qu'on s'en branche oh merde euh ah non on s'en branche non techniquement il a une meilleure sustain en jungle mais la sustain de maokai c'est pas ce qui lui pose problème c'est surtout la vitesse de clear on va voir un peu comment ça va se passer avec les nerfs sur les autres les nerfs sur les autres personnages enfin sur les autres sorts enfin les buffs et les équilibres sur les autres sorts mais c'est surtout du quality of life quoi basiquement mais c'est vrai que techniquement ça fait une différence en jungle ça c'est vrai mais c'est vrai qu'en top lane tu t'en fous un peu et pour le coup les soins ont été baissés mais ça prend plus en fonction des PV max ils ont été baissés en early mais ok bon c'est un nerf du support basiquement ça c'est un nerf du support donc le fameux sans toucher sa capacité à jouer support je crois qu'ils nous ont un peu menti sur celle là je crois qu'ils sont vraiment en train d'essayer de tuer avec les supports bah écoutez si ça peut le rendre viable en top lane pourquoi pas donc ils se healent plus théoriquement parce que c'est en fonction de ses PV max donc c'est plutôt gros sans que c'est un champion qui a tendance à avoir énormément de PV max et derrière la délire de récupération il est réduit de 1,5 secondes par attaque de grand monstre donc ça c'est surtout pour la jungle pourquoi pas c'est déjà intéressant coup de ronce la Q spell donc les dégâts ont été légèrement augmentés de base donc il prend 15 et son ratio change pas le 1 fait j'ai désormais des dégâts selon le pourcentage des PV max ok et le 1 fait j'ai désormais 40 jusqu'à 120 points des dégâts magiques supplémentaires aux monstres ok donc c'est jungle et en plus donc le pourcentage des PV max ça veut dire que c'est plus facile pour lui de faire les objectifs neutres mais c'est aussi ok je suppose que c'est ça ouais ok c'est bien ce qu'il me semble en gros ils ont transféré les dégâts en fonction des PV max sur le Q spell par rapport aux E ce qui fait que du coup ils préfèrent que ce soit ce gameplay là qui est potentiellement considéré comme étant moins toxique vu que c'est un c'est pas un c'est pas un gameplay qui à base de je balance des arbrisseaux et je les regarde sur mes adversaires je regarde mes adversaires se basiquement mourir dedans en fait et et le rediriger plus ces dégâts en fonction des PV max sur le Q spell qui est un peu plus risqué à utiliser je pense que ça reste un nerf de maokai support parce que c'était vachement plus utile et vachement plus safe d'utiliser le E que d'utiliser le Q spell donc c'est je pense que ça reste un nerf de maokai support pour l'instant par contre c'est vrai que théoriquement techniquement là pour le coup le maokai top et maokai jungle sont certainement relancés avec ce bordel donc ouais pourquoi pas pourquoi pas après j'aimerais juste avoir pour ce qui est de maokai quel est le quel est le le skill order en jungle ah il y a eu que 27 games non maokai jungle en tout cas en master plus en platinum plus on est sur ouais du max Q first ok parfait je pensais que je savais pas c'était le Z en premier mais c'est max Q first c'est ça parce que parce que oui tu gagnes que 0,4 secondes en maxant le Z donc je comprends bon je comprends donc du coup les armes et ceux ont figé moins de dégâts vu qu'ils ont figé moins de dégâts au pv max enfin plus de dégâts en fonction du pourcentage des pv max de la cible ok donc ça ça fait mal pour le bullet de support de toute façon mais pour à peu près tous les builds mais comme ça a été remis sur le Q-spell pourquoi pas c'est juste que maintenant les dégâts en fonction du pv max sont un peu plus durs à obtenir les dégâts de base ont été légèrement enfin légèrement plus 30 donc ils ont été augmentés les dégâts de base ce qui est plutôt intéressant et par contre ça a été changé donc au lieu d'être 70% tous les 100 points de puissance maintenant c'est 42,5% de ta puissance et 6% des pv bonus c'est toujours pas un buff du support parce que le le maokai support a pas tendance à avoir énormément de montants d'ap non plus donc ouais ok les dégâts renforcés des abris surplacés dans les hautes herbes cette fois-ci eux ont été oh pfff attend ils ont pris combien là 70% de dégâts de base c'est pas mal c'est pas dégueu quand même putain et vraiment du coup c'est plus 85% de puissance et plus 12% de vos pv bonus ok très bien très bien très bien pourquoi pas pourquoi pas ça peut être intéressant à voir encore une fois toujours pas un buff du maokai support parce que tu peux pas enfin t'as pas énormément de gold en tant que support donc tu vas pas avoir énormément de d'items avec de l'AP donc pas énormément d'AP par contre ça peut potentiellement légitimer un gathering storm en deuxième armes sachant que là actuellement bon je vais regarder en top lane mais c'est ça quoi si tu prends inspiration pour prendre les cookies et et les bots être à 11 minutes bon à 12 minutes mais je pense que tu peux te permettre de partir sur gathering storm si ça te permet d'avoir des qui font les gens plus de dégâts les arbris sous placés dans les hauts d'armes n'infligent plus de dégâts renforcés aux bies ah ça ça fait mal ça ouh ça fait mal ça ouh le clear de maokai il a fait quand même vachement mal du coup et par contre le coup en mana a été baissé de 20 à tous les rangs ce qui est plutôt bon plutôt gros quand même parce que c'est vrai qu'avoir le 100 points de mana en coup au niveau du E ça faisait assez mal même si c'est vrai que tu ne tenais ton E que très tard dans la partie au niveau max mais c'est vrai que 100 points de mana si tu le sentais dans la barre de vie dans la barre de PV quand tu joues les supports par exemple je comprends sans que c'est la capacité que tu maxais en support là un moins 25 de non un moins 15 de coup en mana c'est c'est notissable j'allais dire non c'est c'est perceptible on va dire mais je pense pas que ce soit incroyable le premier buff le premier buff de enfin même si théoriquement le coup en mana aussi est un buff mais généralement avec moquer support t'as tendance soit à partir sur le truc engage donc je peux me pas énormément ton truc soit tu pars sur des trucs genre impérial mandate et tout il cointi mais l'impérial mandate te donne de la régénération de badass de mana donc tu t'en fous des cons mana très haut mais bref mais du coup premier véritable buff de moquer support le ralentissement du E est augmenté je passe à 45% ce qui est cool ce qui est définitivement cool ça va définitivement se sentir donc ça pour le coup c'est intéressant ça c'est intéressant on va voir un petit peu comment est-ce que ça va faire mais ça peut potentiellement converger vers pas mal de gants et de follow-up un peu plus intéressant un peu ses voeux les arbres ils sont placés dans les hautes herbes ralentissent des ennemis de 35% non c'est 45% plus 2% tous les 100 points de puissance plus 6% tous les 1000 PV bonus donc le ralentissement scale en plus même s'il va pas scaler énormément je peux vous le cacher c'est pas le plus gros scaling de tous les temps mais ça reste intéressant ça reste intéressant à partir de combien est-ce qu'un gaining stamp donne de l'AP je demande d'AP pour que ça fasse ça fasse 2% de plus 50 minutes ouais et en comptant en comptant il y a une parial mandate et en considérant que tu obtiens 2 items support en général par partie ça fait 40 plus 15 si tu comptes pas le deuxième item en tant qu'AP déjà il y a forcément un plus 2% quand tu as si tu prends un parial mandate et t'es un démoniaque et là t'es à plus 15 donc il faut que ce soit 85 d'AP ah c'est pas 40 minutes quoi que si tu prends la force de l'attentative oui si tu prends la force de l'attentative à 40 minutes tu ralentis de 4% supplémentaire sans compter les PV supplémentaires bon je suppose que ça va surtout être un buff perceptible dans les dans les dans les comment dire dans les variantes plus tanky de Mokai donc toujours pas un buff de Mokai support et du coup au niveau du R la vitesse initiale du projectile est augmentée la vitesse max du projectile est augmentée l'accélération du projectile est augmentée et Mokai gagne désormais de la vitesse de déplacement bonus qui diminue en 2 secondes lorsqu'il touche un champion ennemi pas lorsqu'il lance la tag ok ça c'est un bon gros buff de l'ulti qui était vraiment un ulti pitoyable surtout depuis Krenata avait été sorti donc ça peut vraiment être intéressant du coup faudrait voir un petit peu je crois qu'il va devenir alors il faudrait que j'obtienne les la vitesse les stats de la vitesse de l'ulti de Renata Glask euh non j'ai pas la j'ai pas les j'ai pas les stats malheureusement faut que j'aille sur le wiki mais c'est chiant mais il y a peut-être moyen que l'ulti de Mokai aille plus vite en tout cas en fin de course donc pourquoi pas pourquoi pas 750 de vitesse c'est pas mal quand même 750 de vitesse c'est pas mal définitivement pas mal et en plus il n'y a pas de nerfs sur les dégâts du R donc ça peut être intéressant et le fait qu'il gagne de la vitesse de déplacement lorsqu'il touche un champion de mi ça peut être vraiment cool lorsque tu prends en compte le fait que que le champion a tendance à vouloir énormément enfin c'est un ulti qui est sûrement utilisé pour un gauge donc c'est très intéressant définitivement c'est définitivement un ulti qui est là pour engage slash reprendre des positions dans les pits donc il y a de fortes chances pour que Mokai redevienne meta soit en jungle ou en top lane ce qui est plutôt cool parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Mokai même en support ça a commencé à faire énormément de temps donc je suis plutôt content je suis plutôt satisfait de ces changements j'ai hâte de voir ce qui va se passer et comment est-ce que les gens vont se mettre à utiliser Mokai j'espère que les gens ne vont pas juste snobber le pick parce qu'il est parce qu'il peut être considéré comme étant chiant à jouer par pas mal de gens parce qu'honnêtement il y a moyen que ça soit plutôt intéressant bref ah donc l'accident industriel Miss Fortune vous vous rappelez quand je vous disais qu'il y avait un personnage qui ne devait pas être buff bah c'est elle alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous avez foutu Miss Fortune a toujours été capable de jongler entre les buts de coups critiques des attaques et des buts de létalité ces derniers temps de ses buts de coups critiques s'avèrent être assez faibles tandis que ses buts de létalité se concentrent sur l'utilisation répétée du E sur les voix au lieu de doubler alors je vais juste vérifier pour être sûr Miss Fortune il n'y a pas de ratio AD sur le E ce qui veut dire que il raconte de la merde donc c'est ton nom on est un peu plus de punch au build de coups critique vite à l'attaque de Miss Fortune ayant cité les utilisateurs de build de létalité à utiliser davantage le A pour assaler l'ennemi ok parce que les utilisateurs de létalité Miss Fortune utilisent l'ulti et pas le E puisque le E n'a pas de ratio AD mais bon à la limite et sachant que c'est en plus des dégâts magiques c'est même pas comme si c'était des dégâts physiques et que ça pourrait bénéficier de la pénétration d'armure de la létalité donc pas du tout donc doublé le Q-Spell donc les dégâts physiques 100 points de dégâts physiques contre 120 ok donc ça gagne un petit plus 20 c'est cool j'ai juste vérifié que la 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 musique est toujours en train de se jouer parfait 100% des dégâts d'attaque 100% des dégâts d'attaque très bien et 35% de puissance 35% de puissance ok d'accord donc les dégâts de base ont été juste augmentés et par contre le délai d'incantation équivaut maintenant à la vitesse de l'attaque de base ce qui fait que du coup plus tu as de l'attaque speed sur Miss Fortune plus le Q-Spell est rapide et ça veut donc dire que tu ne perds pas du DPS en utilisant le Q-Spell maintenant c'est juste une auto-attaque normale si tu le spams donc c'est plutôt cool donc c'est cool le plus 20 de dégâts bon on va pas en faire d'autant fromage c'est pas c'est pas fifou quoi surtout que c'est au niveau 5 donc c'est même pas dans les très très courts traits d'un early c'est vraiment au niveau 5 donc ce sera basiquement lorsqu'elle atteindra le niveau 9 que ce sera un buff conséquent de toute façon que ouais c'est voilà quoi bof c'est même pas la capacité maxée lorsque tu joues des talités donc on va voir si c'est vraiment une capacité qui devient maxée mais ouais bof le Z du coup qui s'est passé le court mana a été baissé ok et la vitesse d'attaque a été légèrement augmentée c'est cool intéressant plus 10% c'est intéressant ça va définitivement augmenter ses builds à base de Kraken Slayer même si Yvmef peut basiquement être build avec n'importe quel item et gagner d'ailleurs je vais pas vous le cacher c'est si vous voulez vous amuser il y a un tweet de Vegar V2 je crois qui qui était un coach de chez Cloud9 et qui il jouait pas mal Miss Fortune à un moment à Welo il avait un historique je pense que si vous tapez Vegar V2 Miss Fortune vous allez tomber sur son historique vous allez regarder les items et vous allez vous dire qu'est-ce qu'il a branlé et pourquoi ça marche et je n'aurai pas la réponse à cette question là tout de suite bref donc oui c'est légèrement c'est un buff plutôt intéressant en général pour Miss Fortune surtout pour les vitesses enfin les builds d'attaque speed surtout on va pas se le cacher donc ça c'est un buff pour l'attaque speed ça c'est légèrement un buff pour tout le monde mais pas incroyable ça c'est un buff pour l'attaque speed et le E du coup il a un dé de récupération sa grand mère la plume pas mal nerf au niveau max les dégâts totaux pour le coup ont été aussi baissés mais légèrement augmentés en termes de ratio AP alors c'est le moment de vous expliquer qu'il y a théoriquement un build qui existe de Miss Fortune ou cette dernière rush Liandry comme mythique et que ce mythique a actuellement enfin ce build a actuellement un win rate de 50% voire plus c'est à dire un meilleur win rate que le Kraken Slayer en tout cas en 12 points 16 et que le up de la puissance du E a légèrement donc buff ce build donc n'hésitez pas à le tester alors ça veut pas forcément dire que vous êtes censé partir AP après le E après avoir pris le build Liandry généralement je pense que vous continuez à partir sur un build l'étalité mais c'est que en fait l'avantage du Liandry c'est que tu bénéficies du passif du Liandry qui marche extrêmement bien notamment aussi contre les champions qui ont pas mal d'HP et que en plus le R de Misfortune a un ratio AP ça c'est un quelque chose que pas mal de gens oublient ou que peu de personnes savent mais 20% de l'AP de Misfortune et qui équivaut au total à 360% de son AP c'est pas négligeable et donc ça fait que tu perds pas techniquement autant de dégâts que ça au niveau de ton burst au niveau de ton R donc c'est définitivement un truc assez intéressant à prendre en compte lorsque tu veux essayer de build Misfortune et notamment dans les lanes ou dans les matchups ou dans les games où tu as tendance à énormément utiliser ton E parce que tu n'as pas forcément la capacité d'aller énormément raccord à corps donc voilà je vous drop ça c'est pas mon idée c'est encore une fois VGV2 donc si vous voulez vous plaindre il faut se plaindre à lui mais voilà si vous voulez tester ça que ce soit en normal ou en enquête pourquoi pas essayer et ensuite le ralentissement pour le coup lui il passe de 40 à 40-60 jusqu'à 50% mais plus 4% tous les 100 puissances encore un buff de Liandry même si Liandry théoriquement ne te donne pas 100 d'AP il faudrait un deuxième item AP pour que ça fasse suffisamment de trucs ou alors avoir Liandry plus un enchanteur qui te donne le staff le staff of flowing water qui donne de l'AP généralement enfin qui donne de l'AP lorsque tu te fais heal donc théoriquement ça marche théoriquement ça fonctionne et ça peut te faire gagner suffisamment d'AP pour pouvoir faire plus de ralentissement avec ton E est-ce que tu cherches à avoir tes 4% supplémentaires je ne pense pas mais au moins voilà c'est une synergie qui existe dans le jeu mais ouais je pense que ça va pas forcément shift énormément les builds de Miss Fortune ni le comportement à l'intérieur des builds je pense que les builds de Taité vont continuer à spam le E mais qu'il va y avoir ce liandry ce build liandry qui va faire une recrudescence vu que leur ratio AP a été buff quasiment shadow buff on va pas se le cacher parce que les gens s'en foutent un peu généralement de ça mais il y a de très fortes chances pour que ce soit assez intéressant comme comme build et que ça combiné avec la comète qui est un loupable en général plus la gathering storm c'est vrai que la gathering storm j'avais oublié de le prendre mais à partir de 20 minutes si vous avez liandry vous avez déjà les 4% d'ailleurs c'est vrai ça j'ai voulu la prendre en compte parce que la tempête tempête menaçante à partir de 20 minutes te donne 20 d'AP et l'andry te donne 80 donc tu es déjà 100 donc t'as même pas besoin d'un enchanteur en fait t'as même pas besoin d'un enchanteur t'as juste besoin de gathering storm donc tempête menaçante n'hésitez pas à prendre tempête menaçante sur tous les petits qui scale et qui ont des bons gros ratios notamment des ratios de 100% d'AP voilà je te dis ça je dis rien bref c'est un buff basiquement c'est un buff demi-centre je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont oui ils l'ont mis comme un buff on est d'accord oui c'est ça sauf que le personnage a déjà 52% de winrate en platinum plus donc je suis pas sûr pour ça mais ok on va voir alors nami alors comment est-ce qu'ils ont pété nami ah oui c'est vrai si vous présentez une interaction à cause duquel chacune des applications du e de nami était prise en compte pour déclencher l'effet électrocution désormais le e et ses applications n'est pris en compte qu'une seule fois pour les effets cumulés et c'est d'électrocution alors alors la nami électrocutrice est la meilleure amie de Lucienne cela vient du fait que ce dernier peut facilement déclencher l'électrocution de nami avec le double tir qui sont A nous modifions donc la façon dont le e nami interagit avec la ruine électrocution afin d'être plus en accord avec les autres compétences du genre cela devrait aussi rendre un ami viable avec d'autres binômes non non là ce qui va se passer c'est qu'en fait nami va passer de pic de niche pris uniquement en paire avec Lucienne à pic pris nulle part c'est sur tout ça qui va se passer en fait alors théoriquement l'électrocute peut toujours être fonctionné enfin peut toujours marcher avec nami maintenant il faut juste que la nami joue au jeu en fait c'est à dire appuie sur eux sur le Lucienne puis auto-attaque ou Z l'adversaire ou le Lucienne d'ailleurs pour que ça rebondisse sur l'adversaire mais voilà il faut une auto-attaque quand même et ça procrâle à l'électrocute mais il faut que la nami joue au jeu vidéo c'est à dire que ça marche aussi avec l'ulti c'est le vraiment pas de chauffer mais ouais bon je pense que en fait je la voyais venir et je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour le jeu pour le rendre plus simple en général avec Lucienne et avec nami c'est à dire de les rendre plus indépendants l'un et l'autre mais le problème c'est que moi ce que je voyais c'était qu'il enlève cette interaction mais qu'il se buff des trucs sur nami sur son heal je sais pas n'importe quoi ça vague mais mais pas qu'il juste il supprime le truc et qu'il font bon bah voilà c'est bon elle est viable dans tous les autres chez tous les autres binômes c'est bon tout va bien ça marche non non mais non justement là maintenant elle a juste cette énerve dans le seul binôme où elle fonctionnait là maintenant elle va vraiment plus jamais être jouée sauf par les nami enthousiastes donc ouais bon l'un ami est morte God save the queen non trop 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 nocturne la vitesse d'attaque de base a été augmentée très bien en effet génial et le dé de récupération de la compétence passive a été réduit très bien c'est un léger buff c'est cool est-ce que ça va le faire revenir dans la méta de foufourieux en vrai le rassaut vitesse d'attaque buff c'est assez beau c'est assez gros quand même il faut le dire un plus 0,04 de vitesse d'attaque supplémentaire on dirait que c'est pas beaucoup mais c'est quand même intéressant ça veut dire que tu peux faire 3 auto-attaques en 3 secondes c'est ça non je te raconte faire 2 auto-attaques en 3 secondes alors qu'avant tu pouvais pas c'est ça tu peux faire 2 auto-attaques en 3 secondes alors qu'avant tu pouvais pas donc le buff est là le buff est là et le fait que les compétences passives dans les récupérations légèrement baissées en fait ça je pense pas que ce soit vraiment un gros gros buff parce que généralement les moments dans la partie où le fait d'avoir la compétences passives une seconde plus tôt enfin le moment où le fait de l'avoir te donne un avantage sont vraiment très très faibles enfin très peu nombreux on va dire parce que généralement quand t'es sur des camps de jungle généralement par exemple le fait d'avoir ta compétence passive légèrement plus tôt généralement si la moitié du temps t'es en train de bouger vers l'autre camp ça veut dire que ton Q-spell va pas forcément être ta compétence passive va pas forcément bénéficier de cette seconde plus en terre et sur la lane c'est généralement conditionnel donc que ce soit genre lorsque tu vas auto-attaquer l'isbeer ou lorsque tu vas auto-attaquer l'adversaire ou les deux en même temps c'est généralement très conditionnel donc je suis pas sûr que ce soit un buff si gros que ça on est pas loin du placebo mais c'est vrai que le ratio de vie des attaques permet des trucs intéressants notamment parce que Nocturne part sur Straitbreaker c'est à dire un item qui te donne pas mal à S en général un petit 20% donc plutôt intéressant peut-être qu'un build avec au bout du rouleau pourrait faire son entrée ou un B.O.T.R.K bien sûr B.O.T.R.K potentiellement peut-être que B.O.T.R.K first item avec un Nocturne top peut-être envisageable faudrait voir REL la vitesse de placement à pied du Z à pied du Z a été augmentée et l'aide de récupération du E est désormais fixe ok donc elle va légèrement plus vite lorsqu'elle est à terre c'est toujours la vitesse de placement le plus faible du jeu et c'est toujours c'est toujours pitoyable mais on crache pas sur un plus 30 et le magnétisme du E pour le coup lui il va être à peu près équilibré sur 13 secondes ce qui est l'équivalent à un peu plus de niveau 4 du E est-ce que l'on max le E en deuxième sur REL réponse en image oui ok donc ça veut dire que c'est un buff à partir enfin c'est un buff jusqu'au niveau 12 basiquement ce qui est ok ah merde attendez 13 secondes oui c'est ça c'est un buff à partir de niveau oui c'est un buff jusqu'au niveau 12 basiquement donc c'est ok clairement c'est alors après bon je suis pas sûr que ce soit un truc si incroyable que ça mais au moins peut-être que ça fasse de lane sera légèrement avancé alors je pense que le plus gros buff que l'on puisse faire à REL ce serait un buff de l'Event Shroud mais et si vous savez pas de quel item il s'agit vous avez pas besoin de chercher vous ne le preniez déjà pas forcément de toute façon non c'est comment il s'appelle le linceuil de merde qu'est-ce que c'est le linceuil sombre j'avoue que je sais même plus comment il s'appelle je vais regarder désolé personne ne prend cet item personne ne prend cet item alors qu'à part les gens qui sont au TP Nautilus donc qu'est-ce que tu veux que je te dise le linceuil de la congruence c'est ça parce que le linceuil sombre c'est pas le c'est le manteau de la nuque bon je sais plus bref le linceuil de la congruence donc c'est ça mais je crois qu'il est buff en plus à un moment non il a pas été buff attendez je vais regarder je vous pensais oui c'est ça il a légèrement été buff ah c'est bien ce qu'il me semblait ah oui non c'est vrai que ça pue la merde ouais non désolé j'ai rien dit ça pue la merde ouais non il fait un plus gros buff ouais bon généralement c'est intéressant le E mais bon tu vas pas non plus utiliser tout tout le temps quoi ton Z il y a combien de récupération ton seconde ah bah non il faut l'utiliser deux fois ouais ouais donc ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt parce que tu vas utiliser ton E que lorsque tu utilises ton Z ou lorsque tu es en capacité d'utiliser ton Z pour pouvoir faire un follow up donc ça veut dire que à moins d'utiliser quasiment tout le temps ton Z partout tout le temps et c'est pas toutes les phases de lune qui vont te le permettre c'est pas un buff de fou curieux quoi j'espère que ça va pas nous donner la traditionnelle game annuelle de Illisang un peu plus tôt que prévu c'est surtout ça c'est ce qui me fait le plus peur en fait dans ce buff là je pense que Rel a surtout besoin d'un rework je croyais qu'ils étaient partis pour rework Rel j'espère que c'est pas encore enfin c'est toujours d'actualité ça parce qu'elle aurait bien besoin d'un rework pour le coup Renekton alors qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre crocodile préféré alors les dégâts ont été baissés et augmentés en termes de dégâts d'attaque bonus et les dégâts avec Führer ont été aussi baissés mais légèrement augmentés en termes de dégâts d'attaque bonus alors je crois que j'ai fait le calcul à un moment et qu'il s'agit d'un léger buff appartient de 3 ou 4 ITM sur le Q-spell avec Führer voilà mais c'est tout c'est un nerf ça peut potentiellement être un buff du build de l'étalité one shot avec Eclipse ou avec avec la griffe du rôdeur si je me mets à jouer Renekton ce serait définitivement avec un de ces deux builds mais bon Renekton était déjà pas dans le meilleur des états en ce moment c'est ça la plupart des temps les gens le jouent avec avec la griffe du rôdeur ou avec l'Eclipse donc la griffe du rôdeur c'est 60 d'AD la VOTRK c'est 40 ouais peut-être que tu vas pas le prendre du coup Serila c'est 45 Desden c'est 55 je crois que c'est à partir de 200 d'AD bonus que tu obtiens que c'est un buff je crois que c'est ce que j'avais calculé faut que je vérifie mais mais ouais c'est un léger buff en late game mais le reste du temps c'est un léger nerf bon ça va pas non plus rendre le champion de fou complètement impossible à jouer ou à tuer mais il faudra prendre en compte cela lorsque tu joueras ce fameux Renekton 7 alors qu'est-ce qui s'est passé le ratio de dégâts d'attaque du Z a été augmenté le ralentissement du E a été augmenté ok alors le ratio des dégâts d'attaque a été augmenté de 5% tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus euh euh c'est un build trinité là c'est ça ça veut dire build trinité je pense ouais ouais je pense qu'il y aura plus de build stride break 1 on partira sur un build trinité je pense parce que trinité te donne plus d'AD en c'est ça il te donne plus d'AD sur la durée alors potentiellement un build de grand ranker aussi mais je pense pas que grand ranker soit vraiment intéressant ouais potentiellement un build trinité ça peut être intéressant ok et le casse tête le ralentissement a été légèrement augmenté bon généralement c'est pas le ralentissement que tu cherches avec le E donc à la limite ça te permet potentiellement en 1v1 si t'es vraiment genre tout seul contre un mec de pouvoir potentiellement le taper plus souvent mais ouais ça veut dire que ce sera potentiellement un champion qui joue vachement plus sur les dégâts d'attaque donc comme je l'ai dit la potentiellement la force de la trinité into des jouets comme titanesque et sterak et derrière des items de résistance potentiellement ça va le faire potentiellement converger vers des builds comme danse de la mort et malmortus pourrait potentiellement être assez intéressant du coup vu que tu obtiens des résistances qui te manquent parce que tu prends énormément de PV dans les premiers items donc ça peut être intéressant à jouer après si les dégâts sont pas si des attacks sont pas si le Z enfin le buff du Z n'est pas suffisant n'est pas satisfaisant il restera un champion de Tom Thierre malheureusement comme il l'est actuellement donc ouais faudra voir c'est extrêmement dépendant de cette première partie de de patch Sivir le ratio de croissance de dégâts d'attaque a été baissé oui donc on va on va baisser son late game clairement c'est ce qu'il fallait faire le ricochet donc le ratio de dégâts d'attaque des dégâts d'attaque a été baissé légèrement au niveau des dégâts d'attaque ouais ok c'est pas fou fifou en termes de nerfs parce que généralement tu vas jouer de plus en plus Sivir attack speed donc tu vas pas forcément non plus réussir de fou furieux d'avoir ce genre de croissance en dégâts d'attaque bonus en tout ça diminué c'est pas comme si t'avais énormément de dégâts d'attaque totaux donc ouais ça va garder son late game intéressant mais je suppose que c'est calculé pour que ça n'est pas 5% de dégâts d'attaque totaux sachant que c'est un ricochet tu peux l'utiliser plusieurs fois en plusieurs secondes ça va commencer au bout de 3 4% d'attaque ça va commencer à se ressentir donc clairement je pense que je pense en effet que ça reste un nerf et que ça reste un nerf plutôt conséquent mais je pense pas que je pense que ça va potentiellement c'est un nerf intéressant je pense que Sivir va rester dans la méta mais je pense qu'elle va être moins dominante qu'avant elle va laisser un petit peu plus de buzz aux autres ADC on va dire si c'est si c'est comme ça que je peux m'exprimer Selas les alors Selas est actuellement trop fiable moi j'étais persuadé que vous alliez faire ces deux lettres mais ok à cause de la maximisation de son A qui lui permet d'éliminer les vagues de sbires efficacement de son E qui lui permet de se défendre et d'engager le combo au niveau pro ok nous avons donc sa phase de laning en nous attaquant à sa capacité d'élimination des vagues de sbires vous avez déjà changé Selas pour que son pour justement orienter son focus plus au niveau du poke et de son Q-spell il y a 12 000 patchs de ça plutôt que autour de son Z et du fait d'être gigafort en teamfight et de régénérer toute sa vie maintenant si vous nerfez à nouveau son Q-spell il va vraiment être dégueulasse par contre et je pense qu'il va y avoir des spots maintenant sachant qu'en plus vous nerfez ses PV de base il va vraiment y avoir des spots maintenant ou même s'il y a des ultis intéressants s'il y a genre 3 ultis intéressants pour Selas tu le prends quand même pas parce qu'il est trop nul après l'avantage qu'il y a par rapport à Selas c'est qu'il va bénéficier du buff qui arrive au niveau des objets donc ça c'est intéressant à voir et une seconde sur le Q-spell c'est pas si gros non plus faudra se dire après c'est vrai que généralement ça va rendre son des push légèrement plus long voilà après de toute façon c'est un champion qui part sur énormément d'habilité à défaut de pouvoir partir sur énormément d'AP donc c'est pas non plus un nerf qui va énormément se faire sentir par contre ça ça va se faire un pot sentir c'est une demi-auto-attaque niveau 1 ça fait quand même un peu mal donc il faudra faire gaffe à ce niveau là mais ouais il faut que je puisse jouer Sylas avec le buff qui arrive dans les objets pour pouvoir être sûr au niveau de ce build là mais faudra voir Tarik la réessence magique de base a été légèrement diminuée donc il a perdu 4 de RM ce qui est plutôt fort quand même c'est plutôt pas négligeable et du coup l'éblouissement du E a été légèrement augmenté c'est ça en termes de dérécupération ok ça va pas changer les spots où Tarik est fort potentiellement ça va faire chiquer un petit peu les combos particuliers qu'on pouvait avoir je suis pas sûr que ce soit vraiment l'endroit où il fallait le nerf mais parce qu'en fait là du coup on réduit sa capacité utilitaire je pense qu'on aurait pu nerver des trucs genre les dégâts de son E par exemple parce qu'en plus vous parlez de maîtrise des soins et des contrôles de foule mais vous nerfez pas les soins donc il va toujours être aussi fort c'est un peu chiant mais bon mais bon mais bon Trundle le royaume gelé le dérécupération de son Z a été augmenté de 3 secondes au niveau 1 et jusqu'à tous les rangs en fait en général ok toujours une capacité conditionnelle ça potentiellement nerfe légèrement son clear de jungle notamment dans les niveaux on va dire 7 à 9 parce que c'est les niveaux ils commencent à avoir suffisamment d'items pour pouvoir clear un camp en moins de temps qu'il faut pour Z ce qui veut dire qu'il va perdre un peu de DPS et un peu de vitesse de clear de jungle donc ça peut être intéressant c'est un build enfin c'est un nerf qui va se sentir au niveau du clear de jungle mais pas dans d'autres circonstances parce que c'est un c'est-à-dire qui est très souvent uniquement conditionnel donc pas souvent pas souvent spammé quoi on va dire sauf justement dans les phases de clear de jungle donc il va avoir un clear de jungle potentiellement légèrement plus lent mais c'est tout c'est tout il va toujours être fort dans les emplacements il doit être fort notamment dans des compositions où t'as besoin de gros de gros comment dire contrôle de terrain et de de shred de tank tout c'est fait alors le ratio AP du Q-spell a été augmenté de 10% ce qui est plutôt cool en vrai ça c'est plutôt cool pour le coup même si le problème c'est que cette fait dans son build actuel n'a pas énormément d'AP oui parce que généralement il part sur Everfrost qui est un item qui peut donner AP énormément d'AP c'est lorsque t'as suffisamment d'items mais derrière tu pars sur le canon ultra rapide donc voilà et après tu pars sur Zonia même si on va en reparler plus tard mais ouais tant que tu partiras sur le canon ultra rapide en deuxième item ce sera pas un ratio qui sera extrêmement utilisé dans en compétitif ou en solo queue et par l'encontre le Z pour le coup prend un giga up en termes de court mana ce qui est plutôt intéressant pour la phase 2 de l'encontre du set fight donc plutôt cool pour le coup ça ça va faire plaisir ça peut potentiellement garder ça peut potentiellement permettre un max un max qui est un peu plus un peu plus gratuit on va dire non un max Z un peu plus gratuit qu'est-ce que je raconte parce que du coup ça peut te permettre d'utiliser les Z un peu plus souvent et surtout de régénérer plus de mana potentiellement mais après le problème c'est que tu es énormément dépendant que tu peux pouvoir clear les vagues de ce bien donc tu vas certainement continuer à max le queue mais au moins les bons gros coups en mana du QZ ne vont pas autant se faire sentir donc c'est cool mais ouais ça reste quand même un build ça c'est quand même un perso qui va être un peu un peu baisé par les choix de ces items qui ne sont pas forcément des choix qui lui donnent énormément d'AP ce qui est compliqué du coup ce qui est compliqué mais voilà si on pouvait redonner à TF un petit peu de scaling ce serait intéressant parce que là pour l'instant si c'est juste un champion qui est là pour servir de bot à gold card c'est pas non plus fou dangereux je crois Wukong alors qu'est-ce qui est passé cette base la vitesse d'attaque de base de Wukong a été légèrement baissée ok donc c'est basiquement le buff inverse de Nocturne et la vitesse d'attaque de déplacement de base a été diminué de 5 ce qui fait mal les gens ne pensent pas mais 5 de déplacement en moins ça fait mal donc il faudra faire gaffe après Wukong n'est pas autant impacté que d'autres champions parce qu'il a la capacité de passer à travers les murs mais mais oui ça va quand même se sentir légèrement après je pense que Wukong est déjà dans un état suffisamment déplorable en fait dans la mesure où c'est un jungler qui peut pas faire des camps en fait un jungler qui ne peut pas jungler il est obligé de full gank donc je suis pas sûr que déjà je pense que le nerf de ses attaques ça va faire très très mal déjà parce que c'est avec ses auto-attaques qu'il fait la majorité de ses dégâts contre les murs de la jungle donc son clair va être encore plus dégueulasse et ouais c'est un en fait on dirait que c'est un petit nerf mais comme c'est sur Wukong et qu'il est extrêmement dépendant de sa capacité à Rome en début de partie et à Claire les quelques camps en jungle qu'il a dans la game ça fait mal ça fait définitivement très mal je pense que c'est potentiellement la fin de Wukong en jungle en compétitif ou en tout cas avec la priorité qu'il a actuellement et c'est une très bonne chose parce que très souvent il est épique dans des compositions qui n'avaient aucun rapport avec son but à lui donc donc ouais c'est finito pour Wukong alors le fameux changement sur chronomètre range gardien protège voile souvent et Zonia alors déjà on a le chronomètre qui augmente de 100 gold donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que déjà la timing parfait sera toujours un chronomètre valant 250 PO dans la construction d'un objet supérieur ok donc théoriquement l'avantage c'est que en effet la rune timing parfait te donne légèrement plus de valeur du coup parce que le chronomètre du coup vaut plus d'argent après l'utilisation du chronomètre est toujours inchangée mais voilà c'est intéressant dans ce sens là ensuite c'est un plutôt gros nerf pour tous les champions qui achètent des stopwatches mais qui n'achètent pas des items après la stopwatch notamment ange gardien de Zonia donc c'est c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement impactant pour eux c'est un nerf pour tous les utilisateurs de chronomètre enfin de stopwatch qui ne sont pas les utilisateurs de range gardien et de Zonia parce que ils n'achètent que cet item là donc si t'as qu'un seul item à acheter mais que cet item coûte 100 gold de plus ta vie elle est un peu dégueulasse il y a énormément de moments dans la partie où tu vas te dire il me reste 650 gold je m'achète une stopwatch comme ça au moins ça me permettra de carrer un team fight donc là maintenant tu vas potentiellement plus te tourner vers des elixirs plus que par une stopwatch ce qui fait que t'auras moins cette impression que tout le monde peut devenir doré dans un team fight de l'head game c'est plutôt cool et par contre du coup ça change pas trop l'utilisation lorsque tu build vers Zonia ou range gardien parce que t'as tendance à vouloir garder le chronomètre dans ton inventaire donc c'est pas comme si en fait la fréquence de l'utilisation du chronomètre ne va pas changer pour toi et ça va pas non plus t'impacter énormément en tant que champion qui bute Zonia ou range gardien parce que de toute façon c'est un item que tu dois prendre donc voilà surtout que généralement les personnages qui partent sur range gardien ou Zonia mais surtout Zonia sont des personnages qui ont tendance à avoir énormément d'argent notamment des mille laners ou des ADC même si je suis vraiment pas fan de range gardien sur les ADC et du coup ouais c'est intéressant et c'est intéressant pour eux parce que comme ils ont plus d'argent que les autres dans la partie ça veut dire qu'ils peuvent plus facilement acheter le chronomètre donc c'est pas un air qui a à se ressentir à ce point on va dire putain j'arrive plus à parler désolé il se fait tard alors du coup qu'est-ce qui se passe forcément le coût de combinaison de range gardien était légèrement augmenté du haut up de l'argent demandé pareil pour le coût total même s'il est légèrement plus augmenté que ça mais les dégâts attack ont été légèrement augmentés aussi on passe à 45 ce qui est le montant d'AD de la trinité je crois non c'est 35 la trinité c'était avant le nerf de tous les items Wither c'est ça mais 45 ça reste intéressant en termes de en termes de montant après bon tu il pas l'ange gardien pour l'AD que tu obtiens généralement c'est surtout pour pour le passif que tu obtiens donc c'est pas non plus un gros buff de ce côté là tu cherchais pas particulièrement à avoir de l'AP ou tu le buildais en 4ème item généralement ou en 3ème item ce qui fait que t'avais déjà ton corps build obtenu et que tu cherchais juste à avoir le passif généralement de l'ange gardien donc c'est pas un gros gros buff de l'ange gardien par contre la puissance donnée par le protège roi du savant était légèrement augmentée on passe à 30 ce qui est légèrement plus intéressant qui rend vachement le plus viable le protège roi du savant parce qu'avant t'avais tendance surtout à partir sur à éviter en fait si tu voulais avoir de l'AP et avoir le plus de valeur pour ton argent lorsque tu as acheté zonia t'avais tendance à énormément éviter l'achat du protège roi du savant parce que ça donne pas énormément d'AP donc t'avais tendance à partir sur le codex into le tome de notification pour avoir le plus d'AP possible avec l'argent que t'as donc avoir ce léger buff je sais pas trop comment ça va fonctionner au niveau du truc je crois que les stacks les stacks que t'obtiens en las titant des severs ou en faisant des dégâts je crois c'est que sur l'armure que tu gagnes donc c'est cool d'avoir direct 30 d'AP de plus sur l'item après qu'est-ce que je voulais dire oui combien coûte le codex enfin combien donne le codex il donne 35 aussi enfin il donne 35 ok d'accord non ouais ça reste quand même meilleur de partir sur le codex mais c'est un léger buff on va dire c'est intéressant dans les cas où t'as vraiment besoin d'armure genre vraiment ça peut être intéressant mais dans la plupart des cas tu vas préférer partir sur le codex en premier donc le codex te donne de l'AP et qu'il coûte moins cher enfin il te donne plus d'AP et qu'il coûte moins cher et généralement les gens qui prennent le zonia veulent pas forcément le build pour l'armure mais veulent le build pour la stade ou pour l'AP qu'il donne donc ouais généralement tu peux partir plus sur le codex que sur le protège-roi du savant et du coup enfin du coup qu'est-ce qui s'est passé alors on s'en fout qu'il gagne 400 enfin 400 de coups total parce que de toute façon l'item alors certes tu vas l'avoir légèrement plus tard mais du coup en fait généralement tu as l'item en fait généralement ce qui se passe c'est que le zonia c'est un item dont tu as effectivement son effet avant de l'avoir acheté c'est à dire que à partir du moment où t'as une stopwatch et un protège-roi du savant dans ton inventaire par exemple t'as de l'armure de l'AP et la stade lorsque t'achètes le zonia t'as de l'armure de l'AP de la BTS et de la stade donc dépendamment de ce que t'achètes si t'achètes le codex ou le protège-roi du savant y'a une des stats que tu viens à manquer soit la BTS soit l'armure mais généralement t'as effectivement l'item quoi donc tu t'en fous un petit peu et par contre du coup le fait de gagner légèrement un peu d'AP et surtout 15 d'AP lorsque tu termines l'item ça rend l'achat du zonia en deuxième item vachement plus intéressant et vachement plus intéressant et ça augmente donc les montants d'AP que peuvent avoir énormément d'idées de champions qui dépendent énormément du zonia en deuxième item et notamment des champions comme celle-là qui adore le zonia parce que ça lui permet généralement de pouvoir temporiser vers son Z qui lui permet en plus de regagner des HP supplémentaires et donc de survivre encore plus longtemps dans les teamfights des personnages comme TF qui ont tendance à vouloir balancer une gold card et derrière zonia pour empêcher le contre-engage sur sa gueule et de permettre ton équipe de tuer des gens je pense notamment à Fizz aussi potentiellement qui a une interaction particulière avec le zonia il y a énormément d'autres champions qui ont bu le zonia en deuxième item et ça veut aussi dire que les assassins sont bel et bien morts du coup parce qu'on peut assister une recrudescence des items enfin des zonia dans les builds des mages il fait très mal ça peut potentiellement rendre le start zonia intéressant pour les personnages qui perdent sur un truc alors un personnage peut partir sur l'arme into zonia et potentiellement s'en sortir s'il est vraiment dans des situations où il a besoin de la stase notamment contre des assassins et qu'il a vraiment pas envie de qu'il a absolument pas envie de de feed trop ou au niveau des supports par exemple c'est vrai que les supports peuvent potentiellement aussi bénéficier d'une zone de manière assez valuable notamment s'ils partent sur la stopwatch en rune donc ouais donc c'est un buff ne nous faites pas avoir par le coup en main augmentée c'est un buff du zonia et un buff de tous les utilisateurs de zonia et d'ange gardien même si un peu moins d'ange gardien du coup parce que comme je l'ai répété comme le passif de la stopwatch change dans ce moment l'ange gardien ça veut dire que la plupart des gens buis de l'ange gardien pour le passif de l'ange gardien et donc pour le coup le fait de l'avoir plus tard là pour le coup ça fait chier même si les attaques données sont augmentées ça fait quand même un peu chier donc ouais je suis plutôt content de ces changements sur les objets parce que c'est exactement ce que je pensais qu'il fallait faire donc c'est plutôt cool équipage en aram je vous les montre mais je vais pas trop commenter sur ça les grimoire ultime c'est pareil voilà vous l'avez vu c'était mis au comportement pendant les 8 mois qui ont suivi la sortie de notre nouveau modèle de détection du feeding nous avons constaté qu'il était possible d'ajuster significativement ce que nous détections comme du feeding intentionnel nous nous attendons donc à voir le nombre de détections et des sanctions être plus que doublé ah rappelle la première sanction pour cause de feeding intentionnel est un bannissement de 14 jours la seconde est un bannissement définitif 14 jours pour un feeding intentionnel ça fait mal mais en effet c'est bien payé après forcément vu que le premier bannissement est extrêmement lourd parce que 14 jours c'est très lourd ça veut donc dire que les gens qui se feraient potentiellement bannir sans le vouloir sans comment dire envie de véritable de feed de manière intentionnelle de hint se feraient le fait de se faire condamner sans vraiment sans vraiment raison sans vraiment être coupable ça serait extrêmement impactant du coup et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis et prudent avec la manière dont tu punis ce genre de comportement même s'il faut définitivement les punir aussi fort qu'ils sont en train d'être punis parce que c'est un fléau qui empêche énormément le développement de lol notamment cette accessibilité par les nouveaux joueurs les restrictions de la messagerie seront visibles sur l'écran des salons pour vous et les membres de votre groupe mais aussi sur les pages de profil ça c'est cool ça ça veut dire qu'il y a une petite voilà tu vas perdre un peu de crédit social lorsque tu auras lorsque tu auras des comment dire lorsque les gens auront des chats des chats restricts ils vont littéralement avoir un petit badge qui leur dit regardez ce mec est nul ce mec est un connard toxique pour le coup c'est cool ça peut dissuader un peu les gens de mal parler pourquoi pas et les restrictions d'honneur infligées à votre compte seront visibles sur votre page de profil via un icône de cadenas et une bulle d'aide ok ça peut permettre un petit peu de rendre le système d'honneur un petit peu plus transparent pourquoi pas promisif le matchmaking de la file classé dans le failure of the factors faut qu'il y ait des avantages sur le mmr des joueurs et moins sur leur rang visible d'excellent argent ou or ok alors après moi je serais plutôt d'avantage sur le fait de supprimer les rangs mais après bon c'est peut-être une description que les gens pourraient trouver de drastique parce que il y a pas mal de gens qui ont grandi avec les rangs mais sachez que les rangs n'ont pas toujours été là sur lol et que notamment dans les premières saisons c'était un système d'hélo qui était mis à peu près en vachement moins dégueulasse un truc qui pourrait s'apparenter à ce qui existe sur des jeux comme Overwatch par exemple et je pense que c'est un système qui peut être intéressant parce que ça te permet de un peu mieux gérer les les montées en elo par rapport à un système avec des des rangs comme argent ou or parce que ça rend les montées vachement moins poussives avec les BO et tout ce qui je trouve n'apporte pas tellement énormément de choses au jeu en général ça pousse juste les gens à jouer plus de parties sans vraiment de raison donc forcément Riot n'aurait pas forcément davantage à les enlever mais c'est vrai que je pense que c'est pas le système de classement optimal pour des parties en ligne et c'est bien que le matchmaking se focalise plus sur les MMR des joueurs mais le MMR c'est un truc qui bouge vachement plus que les rangs donc si tu fais énormément de parties si tu fais des bonnes parties si tu enchaînes les wins tu seras potentiellement plus vite sanctionné que que si tu comment dire que si tu qu'avant basiquement après ça tu vas être plus sanctionné qu'avant parce que maintenant tu te retrouves vraiment dans des situations où tu es tu as un MMR plus élevé et donc tu tombes sur des gens plus forts et vu que le matchmaking se focalise plus sur ça que sur ton rang tu peux te mettre à perdre des rangs des games sur des rangs sur lesquels tu n'es pas censé vraiment perdre la game je trouve ça un peu mauvais soit en fait moi je serais d'avis que soit on supprime totalement le MMR soit on supprime totalement les rangs parce que en fait avoir les deux ça frustre énormément les joueurs parce que tu as toujours cette capacité où techniquement vu que le rang c'est le seul la seule chose que tu vois ça veut dire que tu comment dire ça veut dire que les joueurs ont tendance vachement plus à se baser sur les rangs mais comme le MMR c'est les trucs que tu peux le plus facilement changer par rapport aux rangs tu vas avoir tendance à avoir la majorité de tes efforts qui ne se convergent que sur une partie de l'algorithme de matchmaking qui ne se voit pas et qui donc ne te donne pas forcément de résultats immédiats sur ton niveau de jeu et sur ce que tu gagnes et en plus ça augmente l'opacité des calculs en ce qui concerne les matchmaking donc en fait d'un point de vue éthique je trouve ça moins bien d'un point de vue système je trouve ça moins bien après peut-être qu'au niveau du résultat peut-être que ce sera mieux je ne sais pas trop j'avoue que je ne joue pas énormément en fil classé ces derniers temps mais je pense que ça pourrait être un changement qui serait plus mauvais que bon voilà peut-être que ça peut améliorer le cas le cas de la fil classée à court et moyen terme mais je pense qu'à long terme il faudrait penser à refondre complètement le système de ranker dans le jeu parce que je pense qu'on va dans le mur et que la solo queue est de plus en plus toxique et que ça a aussi grandement à voir avec le fait que cette opacité énorme entre le MMR et le rang et comment est-ce que le MMR évolue quel est notre MMR actuel et tout ça et son impact dans les parties et le fait que la plupart du temps les efforts qu'on fait les victoires les scores qu'on a ont plus un impact sur le MMR que sur les rangs alors qu'on juge tous que sur les rangs donc tu n'as finalement qu'un impact indirect sur ce que tu cherches à changer et que ça a tendance à énormément te frustrer du coup et tu as l'impression de perdre des games que tu ne devrais pas perdre parce que tu te focalises trop sur le rang où tu es et pas sur le rang où tu es il fallait que je fasse cela pour un peu détendre l'ambiance parce que ça vaut que je commençais à parler de manière sérieuse un peu trop longtemps mais bref et du coup forcément tu avais l'impression d'être vachement plus frustré parce que tu disais bon je ne suis pas censé perdre dans des élos aussi faibles parce que en réalité tu es tombé sur des gens qui étaient vachement plus forts parce qu'ils en MMR plus forts parce que tu as augmenté ton MMR à toi basiquement mais ouais je pense que encore une fois pour conclure bonne solution potentiellement à court et moyen terme il faudra voir un peu au niveau des changements je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne solution à court et moyen terme mais en tout cas à long terme je pense qu'il faut falloir une refonte de ce système de classement très rapidement là j'ai Noxus vous le voyez il est là je ne vais pas trop en parler les défis donc le défi point de contrôle a été ajouté ayez une baïsse de contrôle dans la jungle ennemie 75% ok très bien et des corrections de bug donc je vais les passer très lentement regardez regardez ils sont là vous pouvez mettre pause pour les lire moi je ne vais pas en parler parce que c'est trop chiant et parce qu'on est déjà 1h24 voilà et on va passer au skin ok très bien alors on va passer très 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 rapidement au niveau donc pour chacun donc Harry ça va la rendre légèrement moins oppressante mais toujours aussi fort dans la méta pareil pour Asi Camille va être légèrement meilleur mais pas non plus un gros 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 buff donc potentiellement augmenter d'un tiers mais pas trop pas plus dans la tier list Ezreal est un buff que j'attends avec impatience et j'espère pouvoir vachement plus d'Ezreal jouer parce que je pense que le perso n'est même pas si mauvais que ça et que ça peut vraiment avoir un gros impact le fait d'avoir deux secondes en moins sur le E sachant que ça se il est réduit par pas mal de trucs Graves léger potentiellement un meilleur buff pour ce qui est du build Gordrinker mais c'est tout donc ça va potentiellement le rendre plus méta mais dans des rôles plus situationnels et Karim plus en bruiseur plus sur la voie du haut et voilà globalement c'est ça et potentiellement tester le le skill order 3 points dans le E into max Z après le Q-spell bien sûr Kassadin bah plus un quasiment plus un nerf qu'un buff mais voilà on va dire que c'est un équilibrage on va dire mais j'aurais tendance à croire que c'est légèrement plus un buff en vrai c'est légèrement plus un buff quand même et voilà bon ça change pas totalement sa place dans la tier list Maokai je pense qu'il revient légèrement légitimement dans la méta et que ce sera certainement aussi en tant que top laner ou en tant que jungler mais je pense que ce sera surtout en tant que top laner voilà Miss Fortune broken toujours broken jouer là et tester le build létalité mais first mythique first system mythique Liandry Nami dead dead nocturne potentiellement top laner potentiellement avec un build plus centré sur la stack speed notamment avec Stratbreaker et avec au bout du rouleau et avec B.O.T.R.K c'est ça Rael pas suffisant Renekton il était déjà moyen mais je pense qu'il reste quand même intéressant et pertinent dans un build plus one shot plus axé sur le burst rapide que sur un un truc genre grand linker tout ça où il fait pas énormément de dégâts en général en teamfight et il sert pas à grand chose 7 pas suffisant je pense mais il faudra voir au niveau des ratios et de quels sont les dégâts qu'il peut gagner Sivir bon nerf on va dire bonne décision de design et je pense que ça va plus rendre les autres ADC plus compétitifs plutôt que vraiment être un gros nerf de Sivir et la détruire donc c'est plutôt bien pour le jeu Sylas c'est un nerf assez impactant mais qui est à contrebalancer avec le buff qu'il va recevoir sur le Zonia Tariq le champion est toujours fort aux endroits il doit être fort et il est surtout pas assez utilisé à sa juste valeur selon moi et essayez en jungle d'ailleurs ça peut être intéressant vous pourriez avoir des surprises Crandle c'est un nerf sur son clan jungle mais le champion est toujours intéressant dans les spots où il est intéressant Twisted Fate c'est un buff mais pas si impactant que ça à cause du build dans lequel il est forcé actuellement s'il ne se molle pas et Wukong Dej Dej selon moi il devrait plus trouver de plus compétitif et chronomètre et l'angérin j'en avais parlé déjà mais buff pour les utilisateurs de Zonia buff pour les utilisateurs de Orange Gardien mais moins et nerf pour les utilisateurs de Stopwatch tout court et qui l'on a tout ça on a vu et tout ça tout ça bon ok maintenant on va passer au skin avec Roi Viego Blitzcrank des jeux du Zenith Jace des jeux du Zenith et Lee Sin des jeux du Zenith alors j'ai regardé quelques vidéos sur les skins donc je peux essayer d'avoir quelques quelques idées alors déjà au niveau des Splash Art je trouve que ce skin est vachement beau de Viego je le trouve très très beau et je trouve que cette variante d'avoir le Viego humain avance à mort et sa transformation en émo gothique dark peut le rendre vachement plus comment dire il peut le rendre vachement plus intéressant et vachement plus supportable pour pas mal de gens notamment les gens qui sont allergiques à tout ce qui est identité émo mais si vous êtes vraiment allergique à tout ce qui est émo gothique dans un patch ou deux il va falloir que vous vous déconnectiez de l'ol pendant quelques semaines Blitzcrank des jeux du Zenith bon Riot adore faire des skins de robots donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah c'est stylé voilà après le problème c'est que il est futuriste de fou son Splash Art a l'air vachement stylé par contre n'oubliez pas que ça reste Blitzcrank et que donc ça reste les mêmes animations de Blitzcrank mécaniques je suis un robot et pas un robot très souple c'est un robot de type ferraille de type très les anglais diraient clunky si vous voulez savoir mais ouais ce serait préparez-vous à avoir un skin très futuriste avec des animations pas du tout futuristes Jace c'est ok honnêtement c'est ok je pense que c'est pas non plus genre fou dangereux en termes de trucs mais ça reste un bon perso d'animé de type de type teigneux on va dire et ouais sinon c'est pas c'est pas transcendant mais ça reste intéressant je pense pas que ce sera le meilleur skin de Jace mais il est plutôt cool et pour ce qui est de Lee Sin à peu près pareil que pour Blitzcrank n'oubliez pas que c'est Lee Sin et que s'il n'est pas proposé à une munition vers RP et qu'il n'a pas de modification d'animation souvenez-vous des capacités de Lee Sin et des animations de Lee Sin et que ouais il va avoir grandement besoin d'un rework d'animation mais sinon en fait le problème avec Lee Sin c'est qu'il y a trop de concurrence donc ça va être compliqué pour lui de se faire un chemin surtout que tu vois pas tellement les modifications sur les jambes alors que je pense qu'il en aurait aussi besoin autant qu'au bras mais ouais en tout cas le prochain perso d'Overwatch a l'air extrêmement stylé bref si je devais donner un ordre du plus stylé au moins stylé ce serait certainement je pense Viego puis Lee Sin puis Blitzcrank puis Jace c'est ça et si on prend en compte les animations Viego Lee Sin Jace Blitzcrank au niveau des chromas est-ce que Roi Viego est validé oui il est validé oui bien sûr bien sûr qu'il est validé je crois qu'il n'y a pas un seul mauvais chroma non il n'y a pas un mauvais chroma vous n'avez que des bons choix donc foncez à quoi que vu que c'est les animations jaunes non non il n'y a pas de mauvais chroma en fait peut-être le bleu peut-être que le bleu est un peu plus nul et le verre un peu plus nul mais sinon il n'y a pas de mauvais chroma est-ce que Blitzcrank est validé euh ouais il est validé il est validé après j'aurais non mais ils ont encore fait un en fait ils font que des skins robots pour faire des refs à évangélion je les déteste putain j'en ai marre d'avoir un chroma violet et vert à chaque fois qu'ils font un skin robot j'en ai marre mais bon oui bon c'est validé c'est validé même si il y a des schémas un peu douteux genre le deuxième et le quatrième c'est validé Jace est-ce qu'il est validé ouf non non il est pas validé non ou ces schémas de couleurs sont dégueulasses il y a trop de couleurs en même temps et elles vont pas ensemble ah ça fait mal non pas validé et enfin Lee Sin non non pas validé pas validé pas validé malheureusement non non c'est faute de goût les cheveux violets sur les sur le maillot vert pot de goût quelle dégueulasserie et ouais pareil pour le reste à part le dernier chroma est stylé le dernier chroma est stylé mais c'est tout je pense qu'il n'y a pas de je pense que le meilleur skin ça reste le premier et j'ai vraiment l'impression d'avoir des vieux chroma nuls d'Overwatch on ment bien parce qu'il y a trop de couleurs bref voilà voilà c'est la fin de ce patch de donc ce patch 12.17 de League of Legends j'espère qu'il vous aura plu j'espère que cette analyse vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide notamment au niveau du référencement et tout et à propos de la vidéo à plus de gens ça permet aussi de faire potentiellement progresser la chaîne si vous vous abonnez ça vous permet de voir les prochaines vidéos que ce soit du coup les notes de patch les nouveaux champions et rework à venir ou alors les séries la série draft gap que je fais où j'analyse des drafts compétitifs de League of Legends et leur impact sur la partie qui a suivi bref partagez cette vidéo si vous avez vous aimez ce que je dis à l'intérieur et si vous trouvez ça pertinent moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde